Et bien salut à tous, on se retrouve cette fois pour un match d'Europa League Et c'est les Bordelais, seule équipe encore en course côté équipe française Donc voilà, Paris côté C1 et Girondin de Bordeaux côté C3 Et là ça risque d'être assez compliqué Déjà qu'au tour suivant ce fut limite Déjà qu'ils n'ont pas perdu à l'aller alors qu'ils ont été dominés Il faut maintenant réussir à battre le SL Benfica Benfica Lisbonne, et ça va être compliqué parce que déjà virtuellement Cette équipe qui bénéficie de notes supérieures à celles des Girondins de Bordeaux Donc on a le bénéfice de débuter à l'extérieur et de recevoir ensuite Donc on aura plus de visibilité au retour à Chaban Delmas A savoir aussi si les Bordelais auront réussi à marquer Surtout qu'ils sont privés de Tchèque Diabaté Donc Tchèque Diabaté qui marquait quand même pas mal de buts Et qui était décisif en attaque Donc il voudra faire avec Surtout qu'il y a aussi les Nguemo blessés C'est vrai Donc voilà, on va voir On espère quand même que les Bordelais pourront peut-être passer Puis se diriger vers l'écart Mais ce sera quand même difficile Face à cette équipe de Benfica Je crois que Benfica était même en C1 L'année dernière, là ils sont en C3 Et bon c'est du lourd quand même C'est des équipes qui sont capables d'accrocher Chelsea Ou n'importe qui Donc voilà Qui reste sur une victoire en En championnat portugais Avec 1 à 0 en déplacement face à Beira Mar Une petite équipe C'était un but de Cardoso sur pénalty Donc bon, victoire difficile Mais victoire quand même Alors que les Bordelais se sont inclinés En déplacement à Lille Deux buts à 1 après avoir ouvert le score Donc voilà Ce serait bien, deux buts à 1 déjà là-bas Avec un but marqué Mais bon, sans plus tarder On va passer à ce match Alors je pense que vous avez suivi aussi Le match du Paris Saint-Germain Qui finalement se dirige vers l'écart Mais péniblement Puisqu'ils ont été menés à domicile Face à Valence Avec une ouverture de Jonas Une ouverture du score de Jonas Et encore l'éternel Lavaisie Qui permet de revenir à un but partout Et qualifier l'équipe parisienne Mais bon, ce fut difficile Parisiens qui ont essayé de gérer Il manquait sûrement Zlatan Alex qui a bien marqué un commentaire En indiquant que Paris avait essayé de gérer Qu'ils étaient tout proches de la punition Si justement ils ne s'étaient pas réveillés Après l'ouverture du score des Valencians Allez, ce match, bon, contexte amical Sous la pluie peut-être À Lisbonne On ne le sait pas Il n'aura plus un contexte un peu d'orage Au niveau du climat Demain Donc on va voir Ce qu'il en est Si le train sera plus clément Que des averses d'eau Ce serait dommage quand même De noircir un peu la qualité du spectacle Avec Bon, ça accélérerait les jeux bien évidemment Mais bon Bon, j'ai le groupe Oui, j'ai eu le groupe Bordelais Mais je n'avais pas le groupe De Benfica Donc on va voir Ce qu'il en est S'il manque des joueurs Alors qu'un arbitre russe Qui arbitra ce match En tout cas, on va supporter Cette équipe bordelaise On espère une bonne prestation Et puis Ce serait bien quand même De ramener Au moins un match nul Je sais que la victoire Ce sera quand même compliqué Mais bon On n'a pas l'abri Les Bordelais qui sont capables Ils étaient les battre 4-0 Je crois Lorient En championnat En déplacement Alors pourquoi pas Pourquoi pas réaliser Une belle prestation Mais bon C'est pas On joue pas en France Là, les Bordelais Qui ont été limite Déjà au tour précédent Alors que Benfica Ils ont fait quoi Au tour précédent En Europa League Voyons voir 16ème Que je regarde Les statistiques De cette équipe Qui jouait Contre le Bayern Leverkusen Alors Ils ont fait quoi A l'aller C'était où C'était A l'aller Ils ont gagné Le Bayern Leverkusen 1-0 Et ensuite Ils se sont Apposés Deux buts à un Chez eux Lisboeth Sur deux victoires Alors que Bordeaux A été un match nul Là-bas Et une victoire A domicile Et comme on le dit Des matchs Assez compliqués Quand même Pour les Bordelais Donc voilà Allez Ce match Qui commence Sans plus tarder Avec une Les Bordelais Qui engagent Restait face Au Dynamo Kiev Qu'ils avaient Des difficultés Les Bordelais Je me rappelais plus C'était Dynamo Zagreb Ou Kiev Ouais c'est Dynamo Kiev Allez Poco Première incursion Beau pressing Ouais il récupère Le ballon Lisboeth Directement Sur cette incursion Première incursion Bordelais Et attention à la contre-attaque Avec deux systèmes De jeu assez équivalents J'ai mis Traoré À gauche Je crois Pour combler l'absence Enfin oui J'ai fait tourner De toute façon Parce que Oh la frappe déjà Carasso Qui dégage du pied Ça commence très bien Ouais il y a Tchèque Diabaté Ouais j'ai mis Maurice Belay En attaque Donc j'ai dû mettre Traoré à gauche Allez peut-être Traoré qui va passer Là-dessus On revient Et en tout cas Il y a un gros pressing Des Portugais En ce début de match Alors peut-être décaler Bélion Bélion qui va Revenir en arrière Faubert Aubragniac Qui va centrer Il est bien passé Aubragniac Il centre Attention la tête Dégagement de Garay Garay Je sais comment ça se prononce C'est un camp En nouvelle fois Deux comptes Heureusement que le contrôle Est mal assuré là Ça n'est pour Aubragniac On va repasser dans l'axe Peut-être En tout cas les Bordelais Qui s'accordent A essayer de bien Conserver le ballon Où le pressing est fort Quand même On revient à la faute Planus On va essayer de jouer vite Voilà c'est fait dans l'axe Avec Plazil Allez On va essayer de trouver Le centre De Traoré Non on revient dans l'axe Avec Plazil C'est bien joué ça Peut-être qu'il ne fera pas suivre Non Ça dégage Côté portugais Contrôle de Tremolinas Un peu Ils sont Ils sont agressifs Les portugais En ce début de match Ils ont bien envie D'ouvrir le score Assez vite Et d'évoluer En contre-attaque Là de récupérer ce ballon Qui traîne Maurice Bellet Bellion Bien pressé Attention La frappe en fait Et ouverture du score Des Bordelais Et oui C'est pressé Mais ça reste dans les pieds De Bellion C'est un peu surprenant Cette ouverture du score Mais bon On ne va pas s'en plaindre Pour le moment Bellion qui réussit A ouvrir le score Face au portugais J'ai un ami portugais Qui va être relativement Déçu De cette ouverture du score Philippe Oliveira Si tu m'écoutes Allez Voilà Je pense que Tu seras relativement Énervé De cette génération Mais bon Ils ne sont pas à l'abri D'une égalisation rapide Avec Cardozo peut-être Non c'était Perez Et la récupération Du gardien Carasso Allez On va maintenant essayer D'égaliser Parce que c'est l'important Quand même Pour les Les joueurs De Benfica On va jouer en profondeur Avec Perez Cardozo Qui a fait récupérer ce ballon C'est pas fini Cardozo qui récupère la frappe Elle est contrée par Boyopo Boyopo La tête à nouveau La tête à suivre De Cardozo La parade de Carasso C'est chaud C'est chaud Mais les Bordelais Qui s'en sortent bien On l'essayait costaud Défensivement Mais bon Même si contre Lille Ils ont réussi à se faire reprendre Il y a moyen pour les Bordelais De ramener quelque chose Du Portugal Liba La passe mal assurée Et c'est les Bordelais Qui récupèrent le ballon Au niveau des passes Vous voyez la précision L'avantage des Bordelais Qui essaient quand même De bien construire Trémoulinas C'est bien ça Allez la passe Pour Traoré Qui va centrer Attention la tête à suivre Non Peut-être un deuxième Maurice Belay Plazil La frappe au fait Et le Braillac Un blessé Bélion Bélion blessé Au coude Non l'épaule La clavicule peut-être Et un changement Il n'y a pas grand monde En offensif Côté Côté Bordelais Qui va rentrer Est-ce que c'est Roland Ah c'est Roland Qui rentre Et le dégagement On va rendre le ballon Au Bordelais Attention Plazil Qui récupère En plein milieu Du terrain Qui pressent haut Les Bordelais Allez le pressing Roland qui frappe Elle n'est pas cadrée Ça frappe Mais en tout cas Il débute bien Son entrée en jeu Bélion blessé C'est pas très C'est plutôt inquiétant Côté Côté Bordelais Une faute signalée Ils ne sont pas en réussite Les joueurs Du Benfica Lisbonne Allez Matic Je ne savais pas S'il était dans le groupe Lui En tout cas Je l'ai laissé Cardozo Perez Cardozo à nouveau La passe est mal assurée La perte de confiance On dirait Pour le moment Côté Côté Benfica Ça paraît Assez Peu probable Quand même Ce match J'ai bien l'impression Qu'on est en train De s'éloigner De la réalité Parce que les Bordelais Ils ne sont pas vraiment En confiance On ne va pas s'en plaindre En virtuel Mais bon Ce serait bien Qu'en réel Il concrétise Une telle Une telle partie En tout cas Attention la profondeur Avec Cardozo Qui va pouvoir lancer Non Qui temporise Il est bien pris Par Planus En défense La contre-attaque Était proche De bien être réalisée Mais bon Défensivement Ça a été bien placé Ils ne cherchent pas Forcément Aller en contre-attaque Les Bordelais Être bien placés Vigilants Allez On va jouer en profondeur Le contrôle de scène Est mal exécuté Lima qui récupère Un Sané Qui est impériel Et Bordelais Qui tranquillement Dans cette seconde période Dans cette première période Qui se dirige Vers 1-0 Toujours Allez Trémolinas Coco Vasil Ils conservent bien Ballons quand même Les Bordelais C'est bien Vasil Roland Ouais Roland Ça me paraît peu probable Qu'il arrive à passer Cette défense Avec ses notes Virtuellement Poco Vasil Allez Un pressing Peut-être côté Lisboët Là parce que S'ils les laissent jouer Comme ça Ils vont avoir une frappe Encore comme Bragnac Tout à l'heure Avec Maurice Bon Le silence dans le stade Le silence aussi pour moi Parce que Même si je suis heureux De voir les Bordelais Réussir un tel match On va pas se mal assurer Et c'est la perte de confiance Côté portugais Incroyable Ils ne se sont pas Procurés Une seule occasion Alors Est-ce que ce sera Un match comme ça J'ai bien des doutes Je pense que vous en aurez aussi Electronic Arts Qui craque un peu Je pense Là-dessus Enfin bon Je ne vais pas non plus Discréditer le potentiel Offensif des Bordelais Mais Pour le moment Ça fait tourner Ça Ça maîtrise Complètement son sujet La frappe enchaînée Peut-être de Roland Non Traoré Poco On fait tourner Le pressing Toujours pas La récupération Non Faubère Le centre La tête de Plasile Elle n'est pas cadrée Et mi-temps Mi-temps Sur un score De 2 à 0 Pour les Bordelais A l'extérieur Donc Bon Qu'est-ce qu'on peut dire On va On va dire que c'est Une possibilité Mais négligeable Parce que bon Ils ont quand même Bien débuté Les Les Boët Ensuite Sur l'ouverture du score Ils sont quand même Bien revenus Bellion qui récupère Ce ballon Qui frappe Le marquage Qui est assuré En individuel On aurait préféré Deux joueurs Là sur Bellion Et finalement Ils sont punis Les Les Boët Aubragniac La frappe En puissance On le sait Puissant Dans sa frappe Mais bon C'est bizarre Parce que les statistiques Sont à l'avantage De cette équipe Portugaise Du Benfica Mais ils n'y arrivent pas Dans cette première période Et bon Et bon S'ils arrivent A faire un 2-2 Bellion blessé Ouais La rentrée De Roland Roland Je ne sais pas Comment ça se prononce En tout cas On va passer A la seconde période Et on est content Enfin moi Pour le moment Je suis heureux De voir les Bordelais Aussi bon Si ça pouvait être le cas Dans la vraie rencontre Mais là je serais Sié Même si Comme je le répète Ça paraît Très très peu probable Allez Seconde période Pérez Le public Qui ne donne plus Vraiment de la voix Là Enjoulon Ça part complètement En sortie de but Il faudrait peut-être Penser à Côté portugais À essayer De construire proprement Pour essayer Au moins De marquer un but Parce qu'à 2-0 Ça paraît mal engagé Quand même Pérez Lima John Dans la profondeur Là par contre C'est Cardoso Qui va récupérer la tête Elle n'est pas cadrée La tête de Cardoso Dommage En tout cas Ça se rapproche Du cadre Côté portugais Il ne reste plus Au Bordelais Peut-être À verrouiller Est-ce qu'ils vont essayer De se projeter Encore en attaque Je pense que Ça va être le cas On va voir Ce que décide l'entraîneur Au niveau des changements Déjà Pour voir s'il y a Des changements défensifs Qui se font Le centre à suivre Attention la tête Maurice Belay Qui ne parvient pas À dominer Dans le secteur aérien Allez Philippe qui va me tuer Philippe Oliveira Qui va me tuer S'il voit ce match Je ne pense pas Qu'il le regarde Et là ça joue À la baballe Je ne sais pas Ce qu'ils font Là c'est les propres À Electronic Arts Des fois Ils s'amusent Ils sont quand même Menés de zéro Mais bon L'équipe a envie De jouer à la baballe Perez John Allez On joue dans la profondeur Ça récupère quand même De la tête Là Avec l'image La frappe enchaînée Elle est contrée Sane est bien placée Roland Pour Aubragniak Traoré Poco Dans la profondeur Blazil Où ça circule bien Ça avec Trebouninas Qui va pouvoir accélérer Peut-être Le centre à suivre On préfère jouer directement Dans la surface Histoire de Ne pas trop non plus monter Côté Côté des ailiers Enfin des ailiers Des défenseurs latéraux Là c'était Trebouninas Mais bon Ils sont en bien Mauvaise posture Les lisboètes Là John Sous la mauvaise passe Mais c'est incroyable Ça Il n'y arrive pas Aubragniak Roland Il est en plein dribble Roland là Bien peu inspiré La récupération En passe courte Avec Cardozo Il y a du monde On en attaque Lima Cardozo La frappe enchaînée C'est Sané Qui contre Du visage Mais qui ne s'en peut pas Blesser par cette frappe C'est bien puissante Quand même Blazil Qui accélère Traoré Poco La récupération Des portugais Les lisboètes Ça circule mal Côté portugais Ça me paraît Bien peu Probable Quand même Je répète Mais bon C'est parce que J'ai bien l'impression Qu'on s'éloigne fortement Quand même De la vraie rencontre Je vois bien 2-0 Pour Benfica La frappe enchaînée La parade De Morales Morales Pardon Morales Corner à suivre Et voilà Bah écoutez Franchement Si je vois ce match En réel Je suis totalement Abasourdi Par le potentiel Bordelais Gaëtan Qui fait son récert Côté Bordelais Et le corner À suivre Vazil La sortie Morales 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 Roland Trémoulinas La frappe peut-être Enchaînée On cherche Maurice Belay Le pressing Et bien Cette fois Récupération Des portugais La profondeur En vitesse Salvio Qui temporise Cardozo Pérez On joue en profondeur Et la défense Qui s'impose Dans les airs Et ouais Les Bordelais Qui dominent La talonade On se permet Même des petits gestes Techniques Côté Bordelais En profondeur Attention Ouais C'est bien Sécurisé Par Garay Allez Il faut jouer Vite vers l'attaque Là C'est fait avec Lima Qui récupère ce ballon Allez Il faut Ils ont du mal A trouver des solutions Les portugais Là Matic Le pressing De Plazil Garay Matic Cardozo Non Gaëtan Perez Gaëtan On va la passe Mal assurée Tréboni Aski Récupère Qui peut jouer Avec Carasso On va jouer A la balle Comme ça Là Ils peuvent se permettre Finalement Puisqu'ils sont A 2-0 Oh là là Mais c'est C'est incroyable Est-ce qu'on va faire Tout le match Comme ça Aubragniac Roland Faubert Le pressing Et Faubert Qui récupère Qui va pouvoir accélérer Il n'est pas repris Le centre à suivre Ça continue sur Plazil La frappe Elle est ras du poteau Enfin Bon maître Des cages Du gardien portugais Du gardien Lisboët Qui n'a pas récupéré Ce ballon Mais C'était cadré C'était pareil Ça faisait 3-0 Pour Pour Bordeaux Un changement À nouveau À suivre Perez Qui va sortir Remplacé par Carlos Martins C'est Ben Calfala Qui fait son entrée Aussi côté bordelais 2-0 Ouais Vous me direz Ce que vous en pensez Mais bon Ça paraît quand même Surprenant Mais je vais quand même Supporter Bordeaux Allez Bordeaux Un petit 3-0 Le stade est complètement Éteint quand même C'est dingue Certic On a bien pressé Allez Carlos Martins Arrêtons de jouer La baballe Là S'il vous plaît Un petit 2-1 Peut-être Avec Gaëtan Il ne reste plus Beaucoup de temps À jouer La bovesse passe Mal assurée Et voilà Les Bordeaux Qui récupèrent Le pressing De Carlos Martins Ça part en touche Emma Ouais Ils sont complètement On les sent Vraiment Amorphes Les Portugais Qui ont été totalement Dominés par les Bordelais À tous les niveaux Là La balle en profondeur Ça va même dans les pieds de Plasil La frappe enchaînée On revient à la faute C'est parfait Rien à dire Combinaison On joue court Au Braignac Maurice Belay Planus Planus qui est au avant-poste La passe courte Pour Certich Qui frappe Elle n'est pas cadrée Cette frappe Allez Dégagement Et puis La fin du match Qui arrive Je ne vais pas régénérer Je vais laisser là-dessus De toute façon Je n'ai pas le temps Je n'ai pas le temps C'est les Bordelais Qui ont gagné C'est tout C'est comme ça On aimerait bien avoir Des Bordelais aussi Aussi motivés Aussi Bon dans leur jeu Dans la circulation Du ballon Est-ce que c'est possible On a vu Paris Déjà un peu Surestimé Par PES Lors du précédent match En virtuel Est-ce que ce sera Les Bordelais Complètement surestimés Par Electronic Arts Et voilà La fin de ce match Lisbeth Qui sera Benfica Qui n'a jamais pu revenir Dans ce match Voilà Pas beaucoup de frappe Pas beaucoup d'occasion Pour Benfica Face à une défense Très solide Quand même Ils sont pris de but Par les Lillois Ils ne vont prendre aucun but Par Benfica Possible Pas possible En tout cas Les supporters Bordelais Signeraient tout de suite Pour une victoire De A0 A l'extérieur C'est le genre De victoire Qui qualifierait Presque à coup sûr Les Bordelais Parce qu'on laissait Solide à domicile Alors à l'extérieur Faire 2-0 En tout cas Voilà 2-0 Ben écoutez Ça me paraît quand même Étrange Surtout qu'il y a des bons buteurs Côté Benfica Avec Cardozo bien sûr Cardozo qui est à quoi À 15 buts En championnat Il m'a à 11 buts Salvio à 6 buts Il y aura une tête Mais un excellent Carasso Pour sauver la baraque La frappe de Braignac Là Il y avait toujours 1-0 Et là En passe courte Ça passe Le pressing Et la frappe croisée Magnifique Il y aura eu plus d'occasion Même côté Bordelais Face à des joueurs De Benfica Dans la difficulté Presque tout le long Du match Vas-y Une reprise Qui n'est pas cadrée Heureusement On revoit Sertic Là La fin de ce match Ils avaient bien débuté Pourtant Les Lisboeth Mais la La défense A été vraiment Vraiment impériale Et vous voyez Les notes Ne sont pas vraiment Pas à leur avantage Alors que Côté Bordelais Mais je tiens à dire Que je favorise Oculé qui passe C'est le jeu Qui a décidé ça Alors est-ce que Bordeaux sera capable De faire un match Référence Comme ça On a vu déjà Que je ne croyais pas Que Lille allait battre L'Olympique Lyonnais Sur son terrain 3 buts à 1 Est-ce que Bordeaux Est-ce que Bordeaux est capable De faire 2-0 De but en première période Benfica qui ne reviendrait pas Perde de confiance totale Côté Benfica Bon Je ne le pense pas Mais on se quitte là-dessus En tout cas Et puis Et puis voilà En tout cas Aussi à signaler Que Estadio Dalus N'est pas officiel Dans le jeu Je crois qu'il l'est Côté PES Mais pas dans FIFA Enfin bref On se quitte là-dessus Voilà Et J'espère que vous ne regretterez pas Mon Mon manque de Commentary Parce que bon J'ai été surpris Par cette victoire Bordelaise Mais bon Si ça venait à se concrétiser Pourquoi pas Moi je Jurlerais Devant mon Devant mon poste de télévision Devant Beansport Enfin bref Allez Salut à tous